entre la playstation 1 et la playstation 2 pour moi c'est personnel ouais ceci est un autre débat parce que c'est vrai qu'on pourrait en discuter pendant des heures je vois qu'on est déjà arrivé à 30 minutes de vidéos 4 vidéos donc voilà on est arrivé au sujet playstation 2 des jeux énormes FF12 qu'est-ce qu'on a eu encore Resident Evil Code Véronica qui a été porté de la rimcast sur la playstation 2 on a eu Soul Reaver non Soul Reaver non Soul Reaver c'était playstation 1 non ouais c'était playstation 1 c'est comment il s'appelle ah mince j'ai oublié le nom de cet épisode c'est quoi ah un Jassy of Kain aussi ouais 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 il y en avait un qui était sorti sur playstation 2 qui me permettait d'incarner Kain ou Raziel donc je ne sais plus le nom je ne suis pas un god du jeu vidéo je ne peux pas revenir tous les noms malheureusement donc il y avait cet épisode qui était énorme pour moi pour ma part on a eu les Budokai qui a franchement lancé la licence DBZ au plus haut point parce que Final Battleman 2 et tout le bordel Dragon Ball ah c'était un peu pourri ah bah c'est de la SNES sur playstation voilà exactement juste un tout petit peu de 3D pour faire passer la pilule pour justifier son prix et c'est tout et voilà c'est un mauvais jeu de toute façon pour ce qui est de ma part après donc on a eu voilà la Xbox qui est sortie il me semble à peu près un tout petit peu après la PS2 il me semble que c'est un tout petit peu après la Xbox que je possède toujours et que j'en suis très fier parce que c'est pour ma part une très très bonne console oui elle est bonne je sais pas toi je pense que tu y as joué oui oui la Xbox je l'avais je l'ai revendu mais je l'avais la Xbox ouais pour moi c'était une très bonne console parce que moi quand je jouais à un jeu PS2 et un jeu Xbox qui était sorti en même temps je préférais les jeux Xbox qui étaient pour moi beaucoup plus fins et beaucoup plus clairs que la version PS2 enfin tout ça c'est c'est mon avis personnel attends pourtant tu vois la disque dure est-ce que tu vois la Gamecube tu vois la console s'appelait la Gamecube ouais je l'ai toujours la Gamecube et ben est-ce à ce qui paraît que j'ai appris récemment c'est qu'elle avait une plus haute résolution que les jeux PlayStation 2 j'ai jamais trouvé bah moi écoute j'ai joué tiens on va prendre tiens on va aller on va dériver sur la Gamecube ouais parce que moi c'est un sujet aussi que j'aime bien la Gamecube pour moi est une très très bonne console c'est vrai que je la préfère à la PS2 oui je n'ai pas peur de le dire moi je la préfère à la PS2 tout simplement pourquoi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je suis un très gros fan de Resident Evil et Resident Evil 4 est un jeu et il faut le dire Gamecube c'est pas un jeu PS2 c'est un jeu qui est sorti sur Gamecube Nintendo avait la licence et le jeu était pour ma part plus joli sur Gamecube bon pendant quelques secondes des fois on avait des micros bavures au niveau des mouvements tout ça mais il était pour ma part en globalité plus beau sur la version Gamecube enfin voilà c'est mon avis j'ai jamais chopé la différence je me suis pas accroché à la Gamecube sur Gamecube j'avais juste des Mario Party et après on a le sujet qui fâche pour notre part parce que je pense que toi tu es assez d'accord avec moi le sujet de la next gen tu peux y aller je te suis alors là la next gen je vais tout casser parce que on a des consoles qui sont pas fiables les Xbox ont cramé à tour de bras récemment on a eu un bug quasiment mondial sur le PSN la Wii c'est une très bonne console j'ai pas envie de la casser mais c'est juste une Gamecube améliorée avec une manette qui bouge c'est ça c'est pour ma part une Gamecube améliorée moi je trouvais qu'ils auraient dû au moins passer le cap de la résolution on le ressent c'est moi qui c'est mon avis personnel tout simplement non mais je pense que ça va être la vie de tout le monde parce que ça se ressent énormément voilà ouais c'est c'est la plupart des bons jeux qui sortent sur Xbox 360 et PS3 eux s'ils ressortent le même jeu ils vont essayer de te masquer leur carence en te mettant des graphismes dessins animés ou des trucs comme ça ça marche pas la pilule passe pas non ça passe pas c'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette console enfin moi je sais que j'en attendais beaucoup parce qu'elle devait révolutionner le genre elle l'a fait à moitié parce qu'on a un gameplay qui est vraiment totalement différent par rapport aux autres consoles et mais malheureusement bon il y a une résolution qui est vraiment pas de cette génération de console tout simplement moi je la considère pas comme non moi non plus je la considère comme une console d'avant mais qui sort maintenant et qui arrive quand même à se vendre et qui se vend bien parce que Nintendo font sortent leur console exprès goutte à goutte pour créer une sorte de dépendance comme une sorte de je sais pas si t'es au courant il faut exprès de les mettre tout en rupture de stock ils font passer au goutte à goutte exprès pour que les gens pensent qu'elle est rare et c'est dégueulasse mais le pire c'est que ça marche ouais ça marche bien c'est vrai que ça marche bien ouais tu peux en trouver tu peux en trouver presque nulle part ils te la bloquent à chaque fois partout ils ont des stocks limités exprès comme ça toi tu la cherches partout et dès que tu la vois tu l'achètes tout de suite et le lendemain tu te dis merde j'ai acheté la console je l'ai acheté ouais c'est vrai il y a Sonic avait adopté ce petit principe de vente aussi lors du lancement de la PS2 enfin ils disent qu'ils avaient du mal à produire mais bon pour moi je pense que c'était un argument de pub tout simplement comme quoi c'était une console rare et chère et puis voilà qui en aurait pas comme ça comme ça tu peux justifier le prix parce que le prix sérieusement on a rien à voir avec la Wii pour moi elle vaut pas son prix c'est évident non non moi je suis assez d'accord avec toi je pense qu'elle ne vaut pas son prix la Xbox le vaut la 360 oui elle le vaut ouais la 360 vaut ce qu'elle vaut le prix auquel elle est vendue la PS3 maintenant elle est baissée à 300 euros ça commence à être correct mais j'ai pas envie de casser les consoles en fait j'ai envie de casser les développeurs surtout quoi c'est on voit bien qu'ils font plus ça par amour du jeu mais par amour de l'argent ouais maintenant on vend un jeu pour manger enfin bref on va pas trop s'étaler sur le sujet parce que toi et moi de toute façon on ferait un attentat là dessus et on ferait mal voir malheureusement parce que on est tous les deux comme un rétro gamer plus ou moins dans l'âme ah oui alors qu'on est des gentils donc je vois là on est des anciens des vieux même si toi tu as on dira pas tournage 21 ah ça y est tu l'as dit même si tu es encore jeune voilà quoi donc je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet des consoles jusqu'à présent ouais tout à fait et bah écoute j'étais ravi de faire franchement j'étais ravi ravi de faire cette vidéo avec toi parce que entre testeurs c'est vrai que c'est sympa pour te discuter bah voilà ça fait plaisir on se sent moins seul en plus voilà exactement on se sent un peu moins un peu moins un peu moins un peu moins seul oui voilà j'ai cherché des mots compliqués bah oui un peu moins seul tout simplement donc bah je te dis à plus tard peut-être nouvelle collaboration c'est toi moi je suis partant quand tu veux tu me contactes de toute façon tu peux me contacter on en parle on remettra ça et bah écoute je te remercie écoute on va faire un petit peu de pub donc il faut aller voir Tonton NJ il fait des super vidéos donc sa page YouTube c'est Incredible NJ vous le trouverez dans ma liste d'amis de toute façon tu posteras je pense aussi cette vidéo sur ton compte ouais ça va être nous sur les deux voilà comme ça pas de jaloux pas de chichi pas de chacha pas de chicha et voilà bon bah écoute je te dis à plus tard et bah pareil et bah comme je dirais bien souvent vive les jeux vidéo prenez soin de vous et ciao salut tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501